Salut à tous, c'est Laurent. Bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de découvrir ensemble comment envoyer un email avec ProtonMail. Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment obtenir gratuitement une adresse ProtonMail. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, cliquez sur la petite fiche au-dessus de la vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir ensemble comment envoyer un email avec ProtonMail. Mais vous allez voir, c'est très simple. Passons à la pratique. Pour envoyer un mail, je vais venir cliquer sur le bouton Composer. Une nouvelle fenêtre apparaît. Celle-ci est en mode plein écran. Je peux quitter éventuellement le mode plein écran. Personnellement, je vous conseille fortement de travailler en mode plein écran. Ici, à côté du A, on va saisir l'adresse internet de la personne à qui on veut écrire. Donc là, je vais écrire à Dupont, par exemple, par exemple, .rolf55219, .look-fr. Ensuite, je vais mettre l'objet. Donc l'objet, par exemple, sortie championne. soit sur le bouton d'écran. Ouais, voilà. 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 Donc ici j'ai saisi mon texte, maintenant je veux le mettre en forme, donc je vais le sélectionner. Pour le sélectionner, soit je pars du haut, soit je pars du bas, donc là je vais cliquer à partir du bas, je vais maintenir le clic gauche enfoncé de ma souris et je sélectionne. Je relâche ma souris lorsque tout mon texte est sélectionné. Maintenant je vais cliquer sur le petit A, option de texte, donc ici je vais choisir la taille 16 ou 18, je le mets en 18, je vais pouvoir mettre la taille en gras par exemple, comme B, gras, ici je veux le mettre en italique, I comme italique, ici si je veux changer la couleur, je veux par exemple mettre en bleu, la couleur du texte, je peux aussi changer le type d'écriture, donc on a plusieurs types d'écriture à disposition, ici si je veux mettre par exemple en Times New roman. Maintenant pour envoyer le message, je vais cliquer sur le bouton Envoyer le message. Pour vérifier que mon message a été envoyé, je vais aller sur l'onglet Envoyer, là j'ai sorti champignons, je reclique sur mon message et je vais avoir le message que j'ai envoyé à Rolf. Donc je vais composer un nouveau message, donc je vais venir comme tout à l'heure sur Composer, mais en plus je vais envoyer une image au mail. Donc là je clique sur Composer, là je vais saisir comme tout à l'heure Dupont Rolf, donc il est allé s'enregistrer dans mes contacts, ensuite je vais mettre sorti champignons. ça... ah... ... ici je peux enlever ici San Luis Proton Mel donc on sélectionne et on appuie sur la touche supprime de votre clé maintenant si je veux joindre une photo donc insérer une image donc soit je peux venir chercher une image sur internet soit je peux ajouter un fichier donc ici je vais faire ajouter un fichier et ici je vais aller dans images celle de Bordeaux et je fais ouvrir donc là deux solutions soit en pièce jointe soit en intégré si vous souhaitez que l'image apparaisse dans votre mail vous appuyez sur intégré moi je vous conseille quand même d'utiliser en pièce jointe là on va faire en pièce jointe et maintenant je vais cliquer sur envoyer donc la personne, donc je vais revérifier comme tout à l'heure que mon message a été bien envoyé donc ici on voit qu'il y a une pièce jointe il y a un petit trombone si je veux avoir la pièce jointe ici je clique dessus merci 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 merci